Je mets juste vos noms sur le live. Tac, et c'est bon. Tac. Voilà, alors. Voilà, c'est bon. Salut. Salut, ça va ? Je m'entends bien. Ouais, moi, c'est bon. Toi ? Ouais, moi, nickel. Tout va bien. Quelle ponctualité ? Je crois qu'on a rarement été autant alors. Franchement, ils se sont fait un peu attendre. Tu n'étais pas trop occupé, là ? Ça va ? Tu as pu te libérer facilement ? Non, ça va, oui. J'avais fini tout ce que j'avais à faire. J'avais un entraînement au stade cet après-midi. D'accord, vous avez repris, ça y est ? Ouais, c'est tranquille, mais j'avais muscu, quoi, cet après-midi. Vous avez repris en petit groupe, ou comment ça se passe ? C'est ça, on n'est pas groupe de quatre. Ouais. Et il y a des rotations toutes les heures, à peu près. Ok. C'est une grosse organisation, quoi, là. Il ne faut pas se tromper dans le planning, quoi. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a une cagnotte noire, en mode « si je me trompe dans le planning », ou là, ça serait un peu abusé ? D'habitude, il y en a une, mais là, on ne l'a pas encore mis en place. Donc, on va voir. Je pense qu'il va falloir qu'on s'organise aussi pour ça. Ouais, tu m'étonnes. Bon, bienvenue dans Cash Rugby. Le Principe, tu es le deuxième, je crois, du stade Toulousain à participer. Il y avait eu Maxime Hermoz aussi qui était venu. D'accord. Donc, on commence avec, déjà, mettre ça en fond. Je vais te laisser prononcer son nom ? C'est calme. C'est calme. Je ne savais pas si on prononçait le T ou pas. Ouais, si on le prononce. Tu as choisi de démarrer avec son rap. Je ne connais pas du tout, je t'avoue. C'est vrai. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter, mais c'est un… Du coup, si, je suis allée écouter un petit peu. Alors ? Il y a Yann Lesgourg, juste après toi, qui, lui, il m'a donné quelque chose de beaucoup plus connu. Donc, je n'ai pas eu besoin de faire trop de recherches. Ouais. Mais ça, c'est un rappeur toulousain, c'est ça ? Tu as découvert à l'occasion d'un concert ou pas du tout ? En fait, c'est quelqu'un que je connaissais de Parloribi et j'ai découvert qu'il a rappé cette année. Donc, c'est une belle découverte. D'accord. Et pourtant, c'est mieux que je trouve ça pas mal. Ouais, c'est chou que… Dans tout le pub, bien sûr, c'est un grand plaisir. Eh bien, écoute, de toute façon, quand je mettrai ma petite story d'après interview, je le taguerai comme ça, il verra que… Allez, ça va. Il verra que tu as parlé de lui, qu'il y a fait un peu de pub. Du coup, on va le laisser en fond, pas trop fort, histoire que ça ne te casse pas trop la tête entre ce que je dis moi et… Ça marche. Si jamais tu vois une question qui t'interpelle sur le live, tu n'hésites pas à me couper la parole. OK ? Donc, il y a différents thèmes tout au long du truc. Ça dure environ 20 minutes. Il y a un thème, évidemment, rugby, tu t'en doutes. Un thème pile ou face, un thème qui est un peu plus sur la côté du rugby, évidemment. Un thème les copains d'abord et un thème sans filtre. OK. Et on terminera avec un quiz d'une minute. Vous avez une minute à chaque fois pour donner un maximum de bonnes réponses. On alterne rugby, culture G. Culture G simple, on se rassure. Bon, ça va. On n'est pas sur… Ça dépend pour qui, c'est vrai. Oui, ça dépend pour qui, c'est vrai. Et on commence avec le fameux texte à trous où, en fait, je commence une phrase et tu la termines pour moi c'est histoire de faire une petite présentation simple et rapide de toi. OK ? OK. Très bien. Alors, bonjour, je m'appelle… François. François Proche, pardon. Mais mon entourage me surnomme plutôt… Francis. Je suis née à… À Toulouse. À Toulouse et j'ai… Quel âge as-tu ? J'ai 26 ans. Je joue au poste de… Troisième ligne. Pour le club de… Le stade toulousien. Et depuis… Ça fait un moment, ça va faire 2009… Ouais, ça va faire 11 ans. Depuis toujours, quasiment. Voilà. Non, pas toujours. Non, pas toujours, mais… Eh bien, justement, j'ai démarré le rugby dans la ville de… Sey. À l'âge de… 10 ans, je crois. Et je suis également passée par les clubs de… Grenade et le stade toulousien. Et quand j'étais petit, je rêvais d'être… Pompier. Pompier. Dans la vie, à part le rugby, j'adore… Je suis un peu… Un peu proche de la nature, donc chasse-pêche, on va dire. Ouais. Après, ouais, j'aime bien découvrir un peu tout et j'aime bien tous les sports en général. D'accord. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est dur d'en sortir un comme ça du chapeau. Mais je dirais que c'est ce qu'il me colpique. Que t'as la chance de côtoyer. Ouais, c'est ça. On l'avait raconté en moins de 20 ans. C'est vrai qu'il vaut mieux l'avoir avec. Déjà, voilà, à ce moment-là, tu t'es dit que je l'ai avec moi, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est lui avec qui je rêverais ou j'aurais rêvé de jouer ? Il y en a beaucoup aussi, mais en sortir un… Ouais, je dirais Daniel Carter. Tu as joué contre déjà, j'imagine, du coup ? Non, non, je crois que je n'avais pas démarré encore quand il jouait. Tu étais en espoir encore ? Ouais, je crois. Si demain, il ne restait plus qu'un seul repas disponible, je choisirais ? T'aimes la nature, mais t'as bien mangé quand même. Un morceau de viande, on va dire. J'allais dire. Normalement, je vais l'enlever, cette question. Ils répondent tous une bonne cote de bœuf au barbecue ou quelque chose comme ça. Mon plus gros défaut est ? On va dire la gourmandise. Et ma plus grande qualité ? Je dirais la générosité. Très bien. Et je suis maintenant donc prête à répondre à l'interview Cash Rugby et je promets de dire… La vérité, rien que la vérité. Bon, en gros, il y a une petite roue qui tourne qui me donne les différents thèmes, tout simplement. Ouais. Sauf, la première question, c'est moi qui l'ai choisi, en général. Donc, que je me replonge dans mes petites questions. Te concernant… Ah oui, on va commencer par ça parce que c'est connu. J'ai vu que t'avais fait pas mal d'interviews à ce propos et tout ça. Toi, t'as déjà préparé l'après. T'as eu ton diplôme de podologue. C'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai été diplômée l'été dernier. Voilà, en 2019, juste après ton titre et je crois la veille de partir avec l'équipe de France. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, beaucoup d'émotions en peu de temps. Ouais, c'était une peu de saison complètement folle et c'est vrai que tout est arrivé comme ça. Tout est arrivé rapidement et c'était quand même… Enfin, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. Il y a des années qui marquent. Voilà, le 2019, ça a été assez incroyable. Tu m'étonnes. Et comment ça se passe du coup ? Parce que t'as vraiment eu ton diplôme, que tu pourrais exercer. Est-ce que tu exerces déjà ? Ouais, ouais. J'exerce en tant que vacataire à l'école de podologie de Toulouse. D'accord. J'ai un peu en fait à la formation des nouveaux étudiants, des nouveaux podologues, des futurs podologues. Ok, parce que j'imagine que genre ouvrir un cabinet ou quoi, ce ne serait pas possible quoi en fait toi actuellement. Même si tu embo... Je ne sais pas, je te dis des bêtises, mais peut-être ouvrir ton cabinet pour préparer la suite et avoir justement des vacataires ou des gens qui sont là. Non, ça, ce n'est pas possible par exemple pour l'instant. J'ai eu des propositions, mais comme tu dis, ce n'est pas possible en termes d'organisation. C'est trop compliqué. Ça mettrait trop de personnes en porte-à-faux. Étant donné l'emploi du temps qui est compliqué, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'on est libre. En plus, si on joue le samedi, le dimanche, les repos ne sont pas les mêmes. Et en plus, avec les périodes internationales, c'est compliqué aussi de fonctionner. Et puis, ce n'est pas comme si toi, tu étais à la fin de ta carrière. Tu as encore de la marge. Oui, je ne sais pas. J'espère qu'il me reste quelques années quand même. Non, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire entre Maxime Hermoz qui était au stade Toulousain, qui lui est arrivé en fin de contrat, qui ne sait pas s'il prend sa retraite, s'il attend des opportunités. Lui, par exemple, évidemment que là, s'il était à ta place, il se renseignerait peut-être pour ouvrir un cabinet de pathologie, tu vois. Oui, c'est sûr. Toi, tu as encore un peu de temps de voir venir. A théorie, comment dire ? J'espère, j'espère. Mais je te le souhaite, je te le souhaite. Que nous dit Larou ? Larou nous dit rugby. Alors, on le disait, toi, tu es 100% Toulousain, tu es né, tu as été formé, tu as été capitaine des espoirs. Vous avez, je crois que vous avez remporté d'ailleurs un titre avec les espoirs, mais tu n'avais pas joué la finale où j'ai vu passer quelque chose comme ça. Pas avec les espoirs. J'ai gagné en TAD et en Crabos, mais jamais avec les espoirs. En Crabos, voilà, c'est ça que j'avais vu passer. Et c'est avec le, pardon, je me suis trompée, c'est avec les jeunes en fait, toi, que tu as été capitaine avec les jeunes en équipe de France. Oui, c'est les moins de banlieues. Voilà, c'est ça. J'ai toutes mes infos qui se mélangent. Tu as été, est-ce que quand on est, voilà, quand on est comme ça en Toulousain, tu as été donc tout de suite avec les équipes, est-ce que c'est un rêve d'avoir soulevé ce bouclier, d'avoir tout simplement accédé à cette équipe première, et d'avoir eu la chance de passer pro avec le stade Toulousain ? Oui, forcément, c'est un rêve de gosse et j'ai eu la chance aussi de gagner chez les jeunes et j'avais envie de gagner chez les pros et forcément, quand tu gagnes chez les pros, ça a quand même une saleur différente et on était tous très fiers de soulever ce bouclier, surtout qu'on avait une équipe très soudée avec pas mal de jeunes qui avaient à peu près le même parcours que moi. Oui, vous étiez, c'était assez dingue cette équipe-là il y a quelques mois de ça, mais beaucoup de jeunes et la nouvelle génération qui est en train d'exploser, c'est dingue d'avoir gagné comme ça tout de suite quasiment en fait. Oui, oui, on avait un bon équilibre entre les jeunes, les vieux, les français, les étrangers et c'est tout cet équilibre-là qui a fait qu'on a fait une saison fantastique et on est tous très... Enfin, ça restera gravé vraiment dans nos têtes cette saison 2019. Tu m'étonnes. Et est-ce qu'être un jour capitaine du Stade Toulousain des Grands, c'est un rêve ? Un rêve ? Non, c'est... Enfin, rêver d'être capitaine, je ne sais pas si ça peut vraiment être un rêve. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si je dois l'être, je le serais et j'en serais très fier. Mais après, je ne suis pas après ce rôle-là et d'autant plus qu'on a jugé un marchand qui est un jeune capitaine et qui le fait très bien. Mais en tout cas, tu es un leader quand même partout dans toutes les équipes où tu passes, on disait en jeune. Tu aimes ça faire partie du groupe de leaders dans un master ? Oui, oui. J'aime bien ça. C'est dans ma nature. Mais après, voilà. Oui, il y en a pour qui... Je te demande ça parce que je sais qu'il y a des joueurs qui, eux, ce n'est pas du tout dans leur nature et ce n'est pas du tout ce qu'ils affectionnent le plus d'être le leader et le moteur de l'équipe. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui doit être naturel et si c'est forcé, ça ne convient pas. Très bien. On parlait de différentes personnalités dans la catégorie des copains d'abord formés au club. Est-ce qu'il y a un groupe vraiment de jeunes de ta génération avec qui vous êtes toujours aussi liés aujourd'hui en 2020 ? Alors, on est quelques-uns de jeunes joueurs mais de ma génération de 94, il n'en reste plus trop. Je crois que c'est le dernier des Moïcans. Le dernier des Moïcans, j'allais le dire. Donc, du coup, oui, après, on a la jeune génération qui arrive avec des mecs qui sont aux alentours des années 2000 et qui sont très sympas et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'on joue avec des joueurs de 2000 mais globalement, on s'entend tous très bien tous ensemble et c'est ça qui est bien aussi dans notre club. Il y a quelqu'un qui pose beaucoup de questions sur le live et qui est du coup un peu frustré quand on est... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rappelles de Eric Artigus quand il t'a entraîné aux espoirs ? Oui, c'était même un entraîneur en espoir, entraînant les trois parents. Voilà. C'était maintenant à Lyon, entraîneur de la défense. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu es en contrat jusqu'en 2023 avec le stade Toulousain ? C'est quand même un beau gage de confiance aussi de la part du club de te signer un contrat sur le long terme comme ça. Est-ce que être l'homme danser le club, c'est le genre de carrière qui te plairait ou franchement, tu vois venir année après année et pourquoi pas tester de haute rechasse ? Pourquoi pas un championnat à l'étranger plus tard ? On ne sait pas de quoi demain se rappeler mais c'est vrai que je suis très bien à Toulouse. je suis chez moi, j'ai la chance d'avoir aussi du temps de jeu et d'être amouillé au club donc forcément, ça ne me poserait pas de problème de rester ici toute ma carrière. Après, encore une fois, par les temps qui courent, on ne sait pas de quoi demain se rappeler et je ne vais pas me lancer mais dans tous les cas, oui, si je peux rester ici toute ma carrière et que ça fonctionne bien, je le ferai avec plaisir. Oui, puis j'imagine du coup, tu as toute ta famille qui est là donc c'est quand même un moteur plutôt sympathique quand même quand tu joues à côté et que tu as aussi peu de temps pour toi entre guillemets. Oui, c'est clair, c'est important d'avoir la famille autour de soi et quand on l'a juste à côté, forcément, c'est plus simple pour être bien dans ce basket. Très bien, petite question sans filtre, tu vas t'en douter, évidemment, on va reparler, j'imagine, ça doit être une de tes plus grosses déceptions, cette fameuse liste, le coup de téléphone quelques heures avant la liste de la Coupe du Monde et puis derrière, il y a quand même, je parle à ta place mais j'ai cru comprendre et on peut s'imaginer que ça a été une grosse déception et puis derrière, il y a quand même ce tournoi Destination où tu fais tous les matchs. Est-ce qu'après, avec le temps, avec le recul, tu dis, bon ben, j'aurai le temps de faire une autre Coupe du Monde et j'ai vécu pleinement cette aventure avec Destination qui m'a redonné un peu du bon au cœur ? Oui, c'est sûr, après l'échec de 2019, forcément, la Coupe du Monde de 2023 est devenue un objectif mais ça a passé par les performances en club et de retrouver, enfin, de trouver parce que c'était le premier tournoi pour moi, l'équipe de France cette année et quand j'ai su que j'étais dans la liste et que j'avais participé au tournoi, forcément, j'étais très heureux et c'était une petite revanche, on va dire. Une petite revanche, après, toi, tu n'as pas peur, j'ai vu aussi, de dire que tu as des objectifs, là, tu le dis, la Coupe du Monde de 2023, c'est un réel objectif, les 6 nations, c'était un réel objectif, tu es vraiment comme ça dans ta tête ? Tu es quelqu'un de très cadré, très organisé ou un petit peu au jour le jour ? Ça dépend des secteurs mais c'est vrai que par rapport au rugby, j'aimerais bien me fixer des objectifs et ça fait toujours plaisir quand on s'est fixé des objectifs de les accomplir, de les atteindre. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes il y en a qui le disent. J'imagine que c'est pareil pour tout le monde, ceux qui disent l'inverse quand même. Oui, c'est compliqué. Petit thème, pile ou face, tu préfères des petites vacances détentes, en amoureux, avec, je ne sais pas, dans un cadre type montagne ou tu es plutôt dans un cadre avec le sable, la plage ? Vu que tu m'as dit au début, pêche, chasse, j'imagine plutôt la montagne. J'aime bien un peu tout mais c'est vrai que quand je suis à la plage, je n'aime pas trop rester sur le sable donc il faut que ça bouge vite. Oui, c'est ça. Ou alors, il faut te donner un harpon pour aller dans la mer un peu loin. Je passe tout le temps dans l'eau, port de l'eau. Très bien. Justement, tu as dit à midi olympique que toi, tu vivais un peu comme un vieux, que tu étais en couple depuis 10 ans, tu avais ta maison, ton chien, ton chat. Au final, ça peut me faire sourire certains mais est-ce que c'est ça toi, la vie dont tu rêvais être titulaire au stade français, jouer en équipe de France et être peinardeau tranquille chez toi dans ton petit confort ? La vie dont je rêvais, je ne sais pas mais dans tous les cas, la vie que j'ai me convient amplement. Je suis très heureux comme ça et pourvu que ça dure. Une petite folie de temps en temps si on te donnait la possibilité de faire des petites folies de temps en temps quand même, tu les ferais ou ? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Pas non plus justement. Mais qu'on rassure ceux qui pensent que tu es vraiment un petit vieux. Ah non, je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là mais voilà, j'ai mon petit train-train quotidien qu'on va dire. Ok, très bien. Eh bien, écoute, tu as été, comme on dit dans mon milieu, sexy, précis, concis. Voilà. Tout était bien calculé. Tu m'as répondu à… J'avais mis une petite question, c'était pour voir un petit peu le profil de joueur un pile ou face entre Thierry Dussotor ou Emmanuel Arrindo qui ? Ah, Thierry. Thierry et… Même si j'adore Emmanuel, mais Thierry quand même a été très important pour moi et… Voilà, c'est pour ça que… J'ai essayé d'imaginer ta réponse parce que ton premier match pro, tu rentres en remplacement de Thierry Dussotor. Alors, ce n'était pas le premier mais ouais, c'est un de mes premiers et c'est moi qui suis rentré sur son dernier match à sa place. Ça fait quelque chose, j'imagine, c'est quand même un monument dans le club du Stade Toulousain et puis dans le rugby français tout court. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est un moment très fort et je n'ai jamais été autant ovationné même si ce n'était pas pour moi. C'est une entrée. D'ailleurs, j'ai pris un petit vent sur le moment, j'ai revu la vidéo parce qu'ils ont repassé tous les… Ah oui ? Pendant le confinement, ils ont repassé tous les finales tous les matchs importants et c'est vrai que sur le coup, Thierry m'a à peine calculé donc c'était… Maintenant, quand je revois la vidéo, j'en rigole. D'accord, mais tu vois, on ira voir la vidéo et tiens, il y a une question sur le live avant de passer au quiz et de laisser la place à Yann Lesbourg. C'est quoi la première chose que tu as faite quand tu as gagné le bouclier ? La première chose que j'ai faite ? Alors, sur le terrain ou après ? Moi, j'aimerais bien savoir après. Une fois que ça y est, vous avez quitté le stade ? Une fois qu'on a quitté le stade, c'était long déjà. Oui, mais il y avait tout un tas de protocoles, j'imagine ? Oui, c'est surtout qu'on a bien fait ça et ensuite, on s'est tous réunis. Le président avait réservé à créatiser une boîte sur la bord de la Seine et voilà, on a passé la nuit là-bas. C'était sympa, il y avait tous les joueurs, tous les administratifs, toutes les familles aussi des joueurs. C'était vraiment… Vous avez pu fester ça tous ensemble, pas juste entre joueurs avec vos proches aussi quoi ? Oui, c'est ça, exactement. C'était vraiment une belle soirée et les soirées que je suis aussi. Oui, il y en a plusieurs, j'imagine. Dernière question que je vois qui est intéressante, qui peut avoir des conseils. Un conseil pour passer d'espoir à professionnel ? Déjà, il faut s'entraîner dur, croire en soi et saisir sa chance. C'est peut-être ça le plus important au final, savoir saisir sa chance. Oui, parce que… Alors, ça n'arrive pas tout le temps, mais quand elle arrive, il faut savoir la prendre et être prêt justement de se préparer à pouvoir prendre sa chance le jour où le loup, elle va arriver. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on ne sait jamais trop quand elle va arriver. Mais le jour où elle est là, il faut être prêt et savoir la saisir. Très bien. Simon, si tu es encore là, François, tu as répondu. Il y a plein d'autres questions, mais malheureusement, il y a Yann qui attend derrière pour avoir son tour. Et puis, c'est surtout que moi, je fais le choix de ne pas vous garder trop longtemps non plus. Vous êtes déjà bien sympa de vouloir répondre, donc vous avez une vie à côté. Du coup, on termine avec le petit quiz d'une minute. Je coupe la musique. On aura fait de la pub à Tecaz, le rappeur toulousain que François Croce avait choisi pour son interview. Donc, tu as une minute pour répondre à un maximum de questions. Tu peux passer si tu as un doute. Si tu hésites, tu peux dire je passe. C'est quoi ? Tu as des scores un peu à me donner parce que je me donne pas la pression. Alors, Nathan De Croix était le premier à avoir participé et depuis, personne n'a fait mieux que lui. Son score a été égalé, mais personne ne l'a dépassé. Il a fait neuf bonnes réponses et j'ai eu le temps de lui poser douze questions. Le maximum de questions que j'ai posées, c'était douze en une minute. Il a fait neuf. Je crois qu'Yohan Beyerregaray a fait également neuf. Je crois que Marco Tolain, non, c'était huit. Il y a Diame Galtier de Brive. Et le pire, je crois que c'était Maxime Mermoz. Il le sait, il le sait, il a fait sept bonnes réponses Maxime, je crois. Ah ouais, c'est pas mal. D'accord. Non, il n'y a personne qui... Après, attends, ça va, je ne suis pas dure non plus. Je les teste les quiz avant de les faire sur vous quand même. C'est bon, tu es prêt ? Allez, je suis prêt. Tu n'hésites pas à me dire passe si jamais tu as un doute, ok ? Ça marche. C'est deux coups de midi en fait. C'est un peu ça. Je suis Jean-Luc Rashman, femme. Ouais. Allez, bonne chance. Merci. Combien de titres possède le stade Toulousain ? 19. Quel numéro dois-je composer si je veux contacter les pompiers ? 18. La Coupe du monde de rugby 2015 a lieu dans quel pays ? L'Angleterre ou l'Allemagne ? L'Angleterre. Quel insecte produit du miel ? L'abeille. Qui détient le record d'essais marqué avec le 15 de France ? Vincent Clerc. Combien font 8 x 9 ? 8 x 9, 73. Pardon, 72, 72. Comment s'appelle l'entraîneur du stade Toulousain ? Hugo Moula. Comment appelle-t-on l'agence spatiale américaine ? La Nazar. Quelle équipe a pour emblème un palmier ? Le Tonga ou les Fidji ? Quel était le prénom du célèbre peintre Van Gogh ? Tant pis, je ne sais pas. Quel était le surnom de William Servat ? La Buche. Comment s'appelle le moteur de recherche le plus utilisé sur Internet ? Google. Quelle équipe cumule le plus de matchs nuls en top 14 ? Je ne sais pas. Montpellier. On ne peut pas se faire de... C'était Montpellier. Bon alors, faisons un point sur les scores. Ben non, vous avez remporté le 20e titre ? Oui, j'hésitais. mais je suis marquée sur le bus. Les pompiers 18, Angleterre. Oui, pour la Coupe du Monde, l'Abeille. Tu m'as donné deux propositions. Après, au début, j'avais mis que l'Angleterre et après, en live, je me suis dit j'en posais une deuxième et quand j'ai dit Allemagne, je me suis dit genre l'Allemagne aurait organisé la Coupe du Monde. Et non, Vincent Clerc est le deuxième meilleur marqueur du 15 de France. Derrière Serge Blanco, 38 essais, Vincent Clerc, 34. 8 x 9. Oui, 73, non, ce n'est pas ça, 72. Non plus. 71, pardon. Attends, mais je vais me mettre toutes en plein live. Mais oui, 72. Bah oui, tu n'es plus. mais en fait, et moi, je te corrige en plus. Tu m'avais dit 73 ou 72 au début. 73 et je me suis dit Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai marqué 71 quand même sur mon truc. Donc, je te l'accorde. J'enlève la mauvaise réponse. Comment s'appelle l'entraîneur juste à Toulousain ? Oui, c'est bien la NASA, c'est bien les Fiji, Vincent Van Gogh. Ah oui, mais je n'ai pas trouvé de suite. Et c'est bien la bûche, c'est bien Google et donc, c'était Montpellier. Ce qui te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonnes réponses. Ça va, je ne suis pas dérâme. Et bien non, tu es premier et à égalité avec beaucoup d'autres. Celui qui va réussir à faire 10 quand même. Ouais, Van Gogh, j'aurais pu le trouver. Ouais, Van Gogh, c'était peut-être le truc. Bon, bah écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochaines semaines ? De reprendre le rugby parce que c'est vrai que ça fait un moment bon, on doit passer par là. Mais c'est vrai que pouvoir reprendre une vie normale et rejouer au rugby normalement, ça nous manque. Et bien écoute, on te le souhaite et c'est ce qu'on souhaite à beaucoup de monde, que le rugby reprenne un peu sa place dans le quotidien, entre guillemets. Donc écoute, plein de bonnes choses, beaucoup de réussites que ce soit dans ta carrière professionnelle, qu'elle soit rugbystique ou podologique, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Ouais, c'est bon. Et puis en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'espère que tu as passé un bon moment et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Salut François. Au revoir. Hop.